Par rapport à ce qui se passe actuellement, nous sommes les plus loin de la région parisienne et pour que les gens de Paris viennent courir sur Marseille et que nous, nous puissions aller courir à Paris, il y a un problème d'indemnisation de transport. Ces indemnisations de transport sont figées depuis des années et on n'arrive plus à tenir le coup et à jouer au niveau financier. Donc il faut en priorité augmenter les indemnités de transport ou, à contrario, pour équilibrer les courses Paris-Province, augmenter les allocations pour les propriétaires. Sans ça, les propriétaires sur du long terme ne pourront plus continuer. Les conséquences, c'est qu'on hésite avant d'aller courir. On hésite à faire les déplacements. Le bien-être animal est mis en cause parce que quand on a eu les températures comme on a eu là ces derniers temps, transporter un cheval de Marseille, de Calas en l'occurrence, à Chantilly ou à Deauville, ça nous met, ça fait trois jours de carence par rapport au cheval. Une journée à l'aller, une journée sur place, une journée au retour. Alors qu'il faut qu'on comprenne ça au niveau du bien-être du cheval et au niveau de la finance. En comparaison, un jockey, quand il se déplace de Chantilly à Marseille, le soir, il dort dans son lit. Nous, au niveau du personnel, c'est le problème. Il faut qu'on ait des gens qui s'adaptent. Et maintenant, quand on voit les horaires des courses, c'est très difficile. On vote pour la liste des propriétaires qui est les propriétaires au galop. On a plus d'un siècle d'existence. Donc on a du retour. Et on se sert de ce retour d'expérience pour avancer.